Bienvenue dans cette petite vidéo Augmentation de collection Super Famicom Cette fois-ci, jeu de plateforme On commence par cette cartouche loose Pour ce jeu Qui paraît-il est vraiment très bien sur Mega Drive Mais là je l'ai eu sur la Super Famicom C'est Donald in Moï Malar C'est exactement le même jeu Un jeu de plateforme qui est sorti sur le tard En 1996 Qui est vraiment bien foutu Après je trouve que l'écran Bouge d'une façon bizarre Mais enfin un très bon jeu Comme tous les jeux Disney On commence avec ce Donald in Moï Malar Donc ce jeu Qui est sorti sur Mega Drive J'arrive pas à voir la différence J'ai pas beaucoup joué la version Mega Drive Mais je le trouverai quand même pas mal Le seul reproche que j'ai à faire C'est que les écrans bougent de façon bizarre Mais comme tous les jeux Disney De cette époque Ils sont super bien faits Et c'est quand même signé Capcom Donc au niveau graphisme Au niveau level design Tout ça Enfin c'est excellent Voilà un exemplaire Qui en complet coûte assez cher Donc là j'avais eu l'occasion De prendre la cartouche seule A un prix très raisonnable Donc je me suis lancé Et voilà je suis quand même content De l'avoir en loose Petit upgrade Pour ce Kirby Le Kirby Super Deluxe Comment on l'appelle ? Petit upgrade Parce que j'avais une version loose Je crois Voilà un jeu que j'avais déjà Bon je vais pas trop insister C'est un Kirby Il y en a deux Sur la Super Famicom Il y a le Kirby Super Deluxe Comme celui-ci Et le Hiroshino Kirby Donc celui-ci Je l'ai pris Parce que j'avais un exemplaire Qui était complètement incomplet Vous voyez C'est une des cartouches spéciales De la Super Famicom Je sais pas si vous voyez On a des pattes Comme ça en plus sur le côté Puisqu'il est un processeur spécial Je sais plus si c'est pour la mémoire Ou du son Mais il est spécial Donc là je l'ai vraiment en complet J'ai la petite carte Qui rappelle tous les mouvements du jeu J'ai un petit mot de Nintendo Qui est une red card Voilà Bon c'est toujours sympathique Même si on en a rien à foutre pour le jeu Et j'ai la notice Voilà j'avais un exemplaire en loose Je crois Ouais je crois qu'il était carrément en loose Donc là je l'ai en complet complet Voilà c'est toujours sympathique Bon je vais pas vous rappeler ce que c'est Kirby On peut bouffer les ennemis Et choper leur pouvoir Ce jeu ce qui est particulier C'est qu'il regroupe Tout un tas de petits jeux en fait Et différents Il y a plusieurs jeux de plateforme Il y a un jeu de puzzle C'est vraiment super varié quoi Celui qui aime Kirby Par contre les niveaux de difficulté Sont quand même assez faciles quoi C'est des jeux faciles Mais c'est des jeux plaisants Donc pourquoi pas Donc voilà je suis content d'avoir un exemplaire Super complet De ce Kirby Super Deluxe The Lion King Donc le Roi Lion Qui a eu une excellente version Mega Drive Donc là je ne l'ai pas fait en entier Je ne sais pas s'il y a des phases différentes De la Mega Drive Mais le peu que j'ai vu était vraiment sympa J'ai trouvé même la musique Mieux que sur Mega Drive Mais le reste du jeu Est identique Enfin je crois Voilà donc c'est On ne le voit pas souvent en japonais Je trouve Donc je trouvais ça curieux d'avoir ça Le Roi Lion Voilà Ce n'est pas un jeu Que j'avais souvent vu en Super Famicom Mais il n'est pas rare Loin de là Voilà Donc le jeu de plateforme J'ai l'impression Qu'il est mieux animé Sur la Mega Drive Mais je ne veux pas dire de bêtises Il faudrait faire un comparatif sérieux Et mettre les deux jeux côte à côte Là Parce que j'ai beaucoup plus joué A la version Mega Drive La seule chose que j'ai trouvé C'est que les musiques Aient les plus sympas Sur Super Famicom Après pour l'animation Et les graphismes Franchement je ne suis sûr De rien du tout Vraiment je ne sais pas Là je ne vais pas vous dire de bêtises Je ne peux pas vous conseiller Plus une version qu'une autre Graphiquement c'est joli Après c'est au niveau de l'animation Qu'il faudra voir Si les tableaux s'enchaînent bien Voilà le Roi Lion Jeu hyper connu Je ne sais pas si on a droit A cette séquence Sur Mega Drive de course Est-ce qu'il y a des séquences Différentes ou pas Je ne sais pas Donc voilà C'est un très bon jeu De plateforme De cette époque là J'étais sorti Sur tous les supports Moi à noter Que j'ai trouvé la version NES Absolument dégueulasse Mais pour le moment Mon penchant reste La version Mega Drive Au Super Famicom Un jeu qui par contre Est excellent sur Mega Drive Je sais Pour tous ces jeux Sortis tardivement J'ai tendance à comparer A la Mega Drive C'est la vérité Celui-ci est vraiment excellent Sur Mega Drive Donc là Je ne l'ai pas fait Dans sa globalité Mais quand je suis arrivé Au niveau Il y a des squelettes Il y a des sacrés ralentissements Sur Super Famicom Les graphismes sont pas mal La musique aussi Mais au niveau de l'animation Il y a des ralentissements De folie Très jolie boîte Au passage Donc ce Mickey Mania Sorti de partout Très jolie cover japonaise Même C'est un jeu qui fait la jonction Avec la génération 32 bits Puisqu'on le retrouve Sur la Playstation 1 Qui est De façon identique Alors techniquement Est-ce qu'il est meilleur Ou pas Je peux vous dire Sur Mega Drive Il est assurément excellent Il tire les tripes de la machine Donc là Je ne suis pas allé aussi loin Que sur la version Mega Drive J'ai fait un petit peu le début Ça m'a semblé vraiment identique J'arrive même pas à voir de différence Pareil Il a faudrait un comparatif sérieux Mais enfin Voilà Je n'ai pas la notice Mais j'ai la boîte Dans un état nickel On ne sait jamais Ça fait peut-être partie De ce genre de jeu Que je pourrais reconstituer En plusieurs étapes Et un jeu Alors là C'est le jeu du cœur La nostalgie Personne ne connait Ce Jerry Boy C'est tout simplement Un jeu Que j'ai connu Tout au début De la Super Famicom Salut à toi Mon ami Bob Retro Gamer Donc toi Tu avais eu ce jeu Dès le début De la Super Famicom Je l'avais acheté Je crois Quasiment Juste après Mario World Et F-Zero Un truc comme ça Et C'est un jeu de plateforme Aussi Un peu spécial Où on joue Un slime Une sorte de pouillot Moi je le trouve Tout à fait excellent Mais là C'est la nostalgie Qui parle Peut-être que Beaucoup d'entre vous Trouveront Que c'est une grosse merde Moi je l'adore Et le jeu du cœur Donc ce Jerry Boy En japonais Superbe jaquette Donc pour ce petit pouillot Ce petit personnage Un jeu Un jeu épique Sony Records Donc ça C'était vraiment un jeu Le jeu du cœur Pour moi Parce que Tout début de la machine Que j'ai vraiment connu Au tout début La petite cartouche Sympathique Voilà Donc chez mon pote Bob Retro Gamer Qui m'avait fait découvrir La Super Famicom On l'avait acheté quasiment En même temps Moi je l'ai acheté Juste après lui A la sortie Donc on peut déformer Notre couillot Pour accéder A différents endroits C'est tout à fait excellent Le jeu est basé Sur ce principe là Sur le fait Que notre personnage Va s'adapter au décor Changer de forme Et ainsi de suite Passer dans des tuyaux Ce genre de truc Il peut coller au mur Il y a vraiment Tout un gameplay Super intéressant Mais c'est un jeu Du tout début de la machine Alors il faut Bien prendre ça en compte Graphiquement Ça a méchamment vieilli Mais dans le concept C'était génial Et puis vous savez Quand c'est des questions De nostalgie On a un avis Complètement subjectif Donc voilà Pour cette petite vidéo Jeux de plateforme Sur Super Famicom Il y a toujours Des trucs sympas A trouver Allez Ciao Ciao